salut à vous les survivants j'espère que vous allez bien une nouvelle mise à jour du serveur de tests de grounded vient de tomber et beaucoup d'entre vous me disait mais je comprends pas c'est super long quand est ce qu'elle arrive cette version pourquoi c'est toujours un test j'ai répondu à ceux qui m'ont posé cette question là je pense pour la plupart parce qu'ils avaient annoncé qu'il y avait une grosse feature qui allait arriver et donc ils avaient besoin de continuer la version de test pour la tester donc cette version est arrivé je vais vous lire le patch note comme ça vous allez découvrir je vais vous le traduire et vous allez découvrir quelle est cette grosse news on va sauter tout de suite dans le patch note allez nous voici sur le patch note de la nouvelle version donc de du test on est bien sur la version de test qui est en bêta vous pouvez l'installer sur steam avec un clic droit sur le jeu et aller sur les versions bêta où vous pouvez l'installer sur xbox avec le hub insider voilà alors qu'est ce qu'il y a comme nouvelle modification vous pouvez maintenant la lampe frontale firefly ne clignote plus de façon aléatoire les paramètres de mouvement de burgle ont été légèrement ajustés l'oiseau n'apparait plus pendant les séquences de repos vous le savez 1 on a pendant les séquences de repos maintenant une petite cinématique nous montre le jardin qui avance et évidemment si l'oiseau vient se poser à ce moment là et que les heures avancent et bien vous loupez son arrivée la touche de raccourci ouvrir le menu d'artisanat a été remise sur c par défaut pour les claviers et la touche de raccourci personnaliser du bâtiment est passé de c à g pour le clavier les mouches descendent à nouveau dans la cour le soir vu que maintenant on peut les apprivoiser et bien le bouton importer la sauvegarde a été ajouté aux huiles de steam également cela vous permet de transférer une sauvegarde de votre jeu windows vers votre jeu steam potentiellement les pépites de mode et rock of fashion ont été changés en pépites de style et rock of steel ajout d'une fonctionnalité secrète c'est là que on rentre en compte sur la grosse news qu'ils voulaient nous annoncer à partir de maintenant vous allez avoir des mondes partagés des parties partagées vous pouvez désormais créer un monde partagé en plus des mondes de standard que vous avez créé depuis le lancement du jeu puis que vous avez installé le jeu les mondes de partagés sont stockés dans le cloud et vous pouvez les partager avec n'importe lequel de vos amis qu'ils puissent héberger ce monde lorsque vous n'êtes pas en ligne donc vous possédez par exemple une partie si vous la transformez en monde partagé donc celle-ci va aller en ligne et vous jouez en coop avec un de vos amis vous vous déconnectez celui ci peut continuer à jouer celui ci peut jouer même lorsque vous n'êtes pas là sur cette partie et lorsque vous allez vous reconnecter la partie aura avancé de tout ce qu'il aura fait lui alors vous pouvez posséder jusqu'à trois mondes partagés à un moment donné vous pouvez avoir 50 mondes partagés avec vous à tout moment tous les mondes standard que vous possédiez auparavant peuvent être convertis en mode partagé via le menu sauvegarde chargé donc là où vous chargez vos sauvegardes 1 vous avez tout simplement maintenant un nouvel icône qui apparaît et qui vous permet de transformer votre partie donc vous allez appuyer sur une touche qui est marquée ou sur console vous allez faire un clic sur le joystick de droite me semble et cela va vous permettre de transformer votre sauvegarde en partie partagée une seule personne peut héberger un monde partagé à la fois les autres joueurs pourront rejoindre le joueur qui héberge donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui lance la partie et c'est lui qui va héberger ce n'est pas réellement des serveurs dédiés vous l'avez compris toute progression du jeu qui se produit pendant que quelqu'un héberge un monde partagé sera correctement restauré quelle que soit la personne qui héberge le monde ensuite cas d'utilisation potentielle le propriétaire du monde partagé qui l'héberge peut se déconnecter pour la journée et demander à quelqu'un qui a le monde partagé avec lui de le réinstaller pendant qu'il est hors ligne vous pouvez utiliser ce système pour partager des copies de sauvegarde de jeu avec des amis créer une copie partagée d'un monde existant partager là aussi avec un ami et demander lui de télécharger une copie standard de ce monde si vous possédez à la fois une copie steam et une copie xbox windows store vous pouvez utiliser ce système pour avoir un seul monde partagé auquel vous pouvez jouer sur toutes les plateformes donc ce système est bien cross plateforme il nous dise attention petite note cette fonctionnalité est considérée comme une version bêta et peut présenter des problèmes il se peut que les sauvegardes partagées en ligne soit réinitialisé perdu au fur et à mesure de l'élimination des insectes vous testez cette fonctionnalité avec une sauvegarde ayant beaucoup progressé assurez vous que ce n'est pas la seule copie fonctionnelle du monde que vous avez sur votre compte le service de sauvegarde partagé peut également être mis hors ligne à tout moment en cours de cette phase de test afin de prendre en compte les problèmes ou les mises à jour nécessaires donc là on est sur une version de test attention de ne pas utiliser il vous le dit votre sauvegarde principale pour l'instant tant que ce n'est pas stable et fiable vous risquez de tout perdre mais vous pouvez maintenant avoir des parties qui seront partagées complètement imaginez vous jouer avec votre collègue en coop il n'a pas besoin s'il a envie de jouer et d'aller farmer lorsque vous êtes hors ligne il peut se connecter à la partie et la continuer ce sera lui qui va l'héberger à ce moment là et il va pouvoir continuer à farmer vos ressources favorites et lorsque vous connecter les coffres sont pleins voilà j'espère que cette petite mise à jour vous plaît dites moi ce que vous pensez de cette nouvelle idée de ce nouveau concept qu'ils sont en train de mise en place c'est vraiment une belle surprise je trouve cela va nous permettre d'aller plus loin dans la coopération dans le jeu c'est vraiment cool hâte que ce soit quelque chose qui soit plus stable peut-être je vous avoue que je ne vais pas tester et je ne connais pas la stabilité qu'il a à ce jour mais ils nous disent de faire attention donc je pense que ils sont plutôt plutôt sérieux à ce niveau là en tout cas j'espère que cette news vous aura plu je vous remercie du visionnage n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit commentaire avec un pouce bleu j'attends c'est bon vous avez cliqué et je vous dis à la prochaine ciao